Parmi ces personnages, il y en a un dont vous aimez parler, c'est Aristide Madré. C'était un pêcheur. C'était un grand pêcheur. Il était propriétaire d'un carnet d'ensignures. Ça, vous savez pas ce que c'est, les ensignures. Ce sont des notes qui disent, si tu veux pêcher des girelles, mets-toi par le phare de tel endroit et par le cap machin. Ce sont des grands secrets de famille. On se lègue le carnet d'ensignures. Avec René Clerc, nous allions pêcher avec Madré, un grand pêcheur. Il y avait un bateau qui s'appelait le Kivi. K-I-W-I. Je sais pas pourquoi. Ils ont fait de très bonnes pêches avec Aristide parce qu'il savait nous conduire. Et puis un jour, pendant que nous pêchions, Aristide attrape un poisson énorme, d'après les secousses qu'il y avait sur la ligne, et il arrive à le monter, à le monter jusqu'au jour. Vous savez, les gros poissons, comme ça, quand ils voient le jour, ils cassent la ligne, ils s'en vont. Et alors ce poisson, qui était comme un petit ton, casse la ligne et disparaît. Et Aristide dit, c'est un papagale. C'est un papagale. Ça veut dire perroquet en italien ou en niçois. Parce que ton tout blanc d'argent, il y a des reflets verts aussi. Il dit maintenant, je sais où il habite, il habite ici, je l'aurai. Alors pendant longtemps, on a plus fait le papagale qu'on n'a pas attrapé du tout. Puis les vacances ont été finies. Nous sommes rentrés à Paris avec Rosny. Et Aristide continuait à pêcher le papagale sans s'en attraper. Et un bon jour, il m'envoie un télégramme. Achète-moi un palandre acier chez Kirby Beard, boulevard de la Madeleine. Je t'envoie un mandat de 2000 francs. À cette époque, c'était de l'argent déjà. Je suis allé l'acheter des fois le palandre. Le palandre, je l'ai envoyé à Aristide. Et puis un bon jour, je reçois un télégramme. Papagale capturé, photographie suive. Alors il y avait des photographies, on voyait Aristide qui tenait le papagale comme ça. Et le papagale, le papagale, avec sa queue, touchait presque la terre. Bon, très content, félicitations, enfin. Puis nous retournons en vacances et on nous dit, « Aristide, ça lui a repris la domasténie. Il ne veut plus sortir, il ne veut plus me parler, il ne veut plus aller à la pêche. Il faut faire quelque chose. Il me vient une idée. Je dis à Aristide, dis-donc, Aristide, j'ai vu des photos de ton papagale. Je t'ai félicité, mais à mon avis, ce n'est pas le tien. Le tien était beaucoup plus gros. Il avait peut-être 50 centimètres de plus, le tien. Oh, il dit, je n'osais pas le croire, mais je m'en doutais. Et il est reparti à la chasse de ce papagale entièrement guéri. Et il a vécu très bien en poursuivant ce papagale qu'il n'a jamais attrapé. Ça prouve que pour nous tous, il faut avoir un papagale qu'on n'attrape pas. Sous-titrage ST' 501